Bonjour ou bonsoir les amis, j'espère que vous allez bien partout où vous trouvez. En tout cas, c'est ce que je vous souhaite et pour le meilleur de toutes les situations et de toutes les circonstances, bien sûr, bienvenue sur votre chaîne Bled Mararibia qui attend comme toujours vos encouragements dont nous avons bien besoin, tout simplement parce qu'ils nous font beaucoup de bien. Merci pour vos gentils commentaires, pour vos précieux conseils, mais aussi pour vos compliments. N'oubliez pas, n'oubliez pas de vous abonner pour rester toujours informé, en quelque sorte, rester branché avec nous. Et pour moi, je suis comme toujours très heureux de vous retrouver à travers cette nouvelle séquence qui revient sur l'origine du report du sommet arabo-africain en Arabie Saoudite, qui ne serait autre que ce Polisariou. Autrement dit, l'Arabie Saoudite refuse purement et simplement la présence du Polisariou à son sommet africain-arabe et fait reporter cet événement. Par conséquent, ce sommet arabo-africain de Riyad est avorté et il est devenu impératif de chasser, cette fois-ci, cette pseudo-rase de république arabe, sans développement, mais la chasser de l'Union africaine. Et ça, c'est une autre question. Alors, alors qu'un sommet ligue arabe-union africaine devait se tenir, ce 11 novembre prochain à Riyad, l'Arabie Saoudite a décidé son report. S'inidé. Comme ça. Terminé. En toile de fond, l'insistance d'une certaine Afrique du Sud et d'une certaine Algérie, en tout cas leur régime, pour y faire inviter, on ne sait comment, des représentants de cette pseudo-rase que la Ligue arabe, que la Ligue arabe ne reconnaît pourtant pas du tout. À l'arrivée, encore, un précieux rendez-vous continental de raté à cause d'un véritable concert qui ronge le corps africain et empêche surtout son essor. Mais alors, jusqu'à quand ? Jusqu'à quand cela va durer ? Ainsi, ainsi, après le report en 2019 et 2020, la cinquième édition du sommet arabo-africain prévue ce 12 novembre prochain à Riyad, est de nouveau renvoyée à une date ultérieure, on ne sait quand, c'est ce qu'a indiqué en tout cas, pas plus tard que ce mardi dernier, le ministère saoudien des Affaires étrangères dans un communiqué. Le royaume wahhabite, l'arabie saoudite, a justifié ce report par la guerre à Gaza. Mais n'est ni, mais n'y, il y a autre chose derrière. La diplomatie saoudienne a annoncé mardi 7 novembre dernier l'organisation de deux sommets extraordinaires, arabe et islamique, et respectivement le 11 et 12 novembre prochains consacrés à l'examen des développements à Gaza. Et on verra, on verra à ce moment-là. Une version que le Polisario a immédiatement contestée dans un communiqué. Ce front du Polisario attribue l'ajournement du conclave arabo-africain, écoutez bien, à un certain échec du Maroc dans sa tentative d'écarter le front de prendre part à la réunion. Mais, chers amis, pour rappel, déjà, le quatrième sommet arabo-africain que la Guinée équatoriale avait accueilli en décembre 2016 dans sa capitale Malabo s'est terminé sur une note négative à cause de la présence justement de ce Polisario. Des pays arabes, en effet, ont boycotté cet événement en Guinée équatoriale. En effet, l'Arabie saoudite, les Émirats arabes unis, le Qatar, Bahraï, la Jordanie, le Yémen et la Somalie avaient opté pour la chaise vide en signe de protestation contre la présence de représentants de ce mouvement séparatiste au sommet. Pour le mouvement séparatiste du front Polisario, les gifles se suivent et se ressemblent comme jamais. Alors que Samarène, Algérienne, ainsi que l'autre Afrique du Sud, faisaient des mains et des pieds depuis un certain temps pour le faire participer coûte que coûte à ce prochain sommet africain-arabe que devait accueillir le 10 novembre 2023, Riyad, l'Arabie saoudite, leur a opposé une fin de non-recevoir en bonne et due forme, en faisant tout simplement et magistralement surtout reporter l'événement à une date calangue grecque. Si la lettre rendue publique par la diplomatie saoudienne pour officialiser l'ajournement ne pipe aucun mot sur ses motivations, ne dit pas de quoi il s'agit. Mais des sources diplomatiques ont confirmé que la raison avait bel et bien à voir avec la persistance algéro-sud-africaine pour que leur Polisario puisse faire acte de présence, ne fût-ce que acte de présence dans le Golfe, et ce comme l'avaient déjà rapporté de nombreux médias déjà. La position de l'Arabie saoudite est claire, et elle est du côté du Maroc et de son intégrité territoriale, en renvoyant notamment à la déclaration finale qui, en décembre 2021, avait sanctionné les travaux de la 42e session du Conseil suprême du CCG, conseil de coopération du Golfe, favorable de façon nette et claire à la marocanité de la région du Sahara. Laconique, plus encore, laconique, le communiqué du ministère saoudien des Affaires étrangères, n'en est pas moins lourd de conséquences, et on en reparlera. Donc, mardi 7 novembre dernier, la diplomatie du plus important pays arabe y annonçait l'ajournement pur et simple du sommet arabo-africain organisé conjointement avec la Ligue arabe et l'Union africaine, et qui était prévue ce samedi 11 novembre, donc. En lieu et place, deux nouveaux sommets, comme c'est dit auparavant, l'un arabe et l'autre islamique, sont attendus samedi et dimanche prochains. Et également prévue, mais non encore fixée, un sommet saoudien-africain, quand on ne le sait pas, excluant l'Union africaine, devenu visiblement trop encombrante pour nombre de pays qui veulent tisser des liens de partenariat avec tout le continent. Pour le report du sommet, l'égare à l'Union africaine, la raison invoquée, comme c'est dit auparavant également par RIA, n'est autre que la situation à Gaza en ce moment. Cette décision intervient après coordination avec le secrétariat de la Ligue des Etats arabes et la commission de l'Union africaine, et dans le souci que les événements politiques dans la région n'affectent pas le partenariat arabo-africain qui est basé sur le développement et la dimension économique, expliquant toujours du côté saoudien. Mais ce que le communiqué de RIA ne dit pas, c'est qu'il y a un autre facteur déterminant, très déterminant, qui a conduit à ce report. L'éventuelle présence de représentants de la République fantoche s'étrase, cette République arabe, son développement, ou sous-développée plutôt, parmi les délégations africaines, devant participer au sommet. C'est une ligne rouge, une ligne rouge pour l'Arabie saoudite, dont les autorités sont en première ligne pour défendre l'intégrité territoriale du royaume du Maroc, et surtout, surtout, la marocanité de son Sahara. C'est ce que confirme une source sûre, ajoutant que RIA ne peut tolérer une telle présence qui manque des rudiments les plus basiques de légitimité et de représentativité. Sur un ton faussement victorieux, l'agence pseudo-sahraoui d'information, émanation de l'organe officiel algérien de désinformation, l'APS, le confirme, relayant en cela un communiqué des soi-disant affaires étrangères de la race, comme s'ils en avaient un service ou des affaires étrangères. Et, justement, cette agence, titre sur l'échec du Maroc, comme d'habitude, vous allez dire, a écarté le polisario de ce sommet et salue les pays africains qui ont résisté à cette malheur. Évidemment, le polisario et sa marraine algérienne, bien entendu, ont glué dans un tunnel sans fin, de revers en revers, cherchent à se cramponner à n'importe quel prétexte pour brandir une chimérique victoire. Car si échec, il y a, c'est celui d'arriver, pour les représentants du polisario, à l'aéroport de Riyad, à bord de l'avion présidentiel de cette Algérie. Cette photo, bien évidemment, n'existera jamais et au grand jamais. L'autre échec, beaucoup plus grave, est celui du continent africain, dont les partenariats et le développement sont sérieusement entravés par la présence d'une certaine entité qui ne vit que grâce au subside du régime des vieux crapauds d'Alger. Mais cette décision, qui aurait pu éviter l'avortement du sommet de Riyad, n'a pas encore été entérinée au niveau des ministres de l'Union africaine. C'est pour contourner les rapports entre les institutions, en l'occurrence la Ligue arabe et l'Union africaine, que l'Arabie saoudite prévoit, entre guillemets, son sommet saoudo-africain. Le but est de parer toute tentative d'infiltration de cette raste, cette république arabe, sans développement, et à travers, justement, infiltration, à travers cette union africaine. À rebours, à rebours du sens de l'histoire, et contre toute logique du nécessaire développement dont a besoin le continent africain, et qui oppose des liens étroits de coopération et des projets communs avec d'autres pays et groupements, les séparatistes et leurs sponsors algériens surtout, y voit un signe de solidité, entre guillemets, de la position de l'Union africaine qui, coûte que coûte, maintient ce statut de membre d'une entité qui n'a aucune forme d'existence, ni illégale, ni encore moins réelle. Ce faisant, l'Union continentale africaine passe à côté de nombreuses opportunités et rate des occasions précieuses de tisser des liens et même de contribuer à son essor, notamment économique. ça va de soi. En l'objet, le sommet arabo-africain était censé être centré sur le développement et la dimension économique, mais là, il faudra peut-être repasser une autre fois, une autre date qu'à l'an grec. Et c'est loin d'être le premier rendez-vous manqué par la seule faute de l'existence dans les rangs de cette Union africaine d'un véritable parasite, un cancer, devenu un handicap majeur à son émancipation, émancipation de cette Union africaine, bien entendu. Le constat, d'après cette source, une source bien informée, est que l'Union africaine est aujourd'hui prise en otage par cette raste qui l'empêche de développer des partenariats avec des pays qui ne la reconnaissent pas du tout, cette raste. Or, aucun pays ni aucune organisation avec lesquelles l'Afrique est liée par des accords de partenariat ne reconnaît le mirage, un mirage séparatiste. Il en va ainsi même de l'Union européenne, de la Ligue des États arabes et de l'Amérique du Sud, comme il en va de même pour des pays comme la Turquie, l'Inde, la Corée du Sud, le Japon, la Chine, la France, le Royaume-Uni, les États-Unis ou encore les Emirats arabes unis. Si tous ces ensembles et pays ont des partenariats avec l'Afrique, aucun ne reconnaît cette race. Et quand des représentants du Polisario s'invitent par eux-mêmes dans ces rencontres, c'est quand ils sont imposés par leur soutien, à commencer par ce régime algérien et celui de cette Afrique du Sud. À l'arrivée, nous avons une entité présente à l'Union africaine et qui n'est pas reconnue par aucun des pays qui cherchent à développer des partenariats avec le continent. Cette seule réalité devrait pousser les pays africains à chasser ce corps étranger qui perturbe le tout de cette institution continentale. En tout cas, c'est ce qu'explique toujours un observateur bien informé de la chose. Pour rappel, juste pour rappel, 28 États communs et États membres de l'Union africaine ont signé en 2016 au 27e sommet de l'organisation Akigali au Rwanda une motion demandant la suspension de la race de l'Union africaine. Rien que ça, purement et simplement. Cela s'est produit avant même que le Maroc ne réintègre cette Union africaine en 2017. Aujourd'hui, ils sont une trentaine de pays africains à ne pas reconnaître cette race. C'est dire que ce corps étranger sustenté par le régime d'Alger n'est même pas reconnu par la majorité des États membres de l'Union africaine. La présence de la race à l'Union africaine est un parasitage dont il faut se débarrasser et le plus tôt et le mieux. D'aucuns se souviennent à titre d'illustration du fiasco total qu'a été la 8e édition de la conférence internationale de Tokyo sur le développement de l'Afrique de l'Afrique. C'est pas de stickade entre le Japon et le continent africain en août 2022 à Tunis. C'était quand ce light président tunisien Kaysay qui a accueilli ce chef de la milice séparatiste comme invité alors qu'il n'en avait pas le droit du tout. Le seul résultat tangible de cet énième rendez-vous raté a été cette précision apportée par le Japon qui ne reconnaissait pas du tout ses traces et les exemples sont les gens en la matière. L'union africaine peut-elle encore se permettre le luxe d'insulter l'avenir au nom d'un véritable cancer qui plus est n'existe que sur certains papiers. papiers au classement vertical. À l'heure où 80% des pays membres et non des moindres de l'ONU ne reconnaissent pas du tout cette race ou encore 40% des pays de l'Union africaine sont effectivement ouverts des consulats dans les provinces du Sud à la Yonge et d'Arla ou encore 14 des plus importants pays de l'Union européenne soutiennent fermement le plan d'autonomie du Sahara sous souveraineté marocaine et où le Maroc à la lumière du discours du dernier discours royal du 6 novembre dernier date de la marche verte est doté d'une stratégie atlantique sans précédent dont le Sahara est l'élément axial pour le Maroc mais aussi pour l'Afrique bien entendu le choix et bien le choix est vite fait et c'est à l'Union africaine où les appuis réels du polisario se comptent désormais sur les doigts d'une seule main de franchir définitivement le pas ils n'ont pas beaucoup de choix il y va de l'avenir de tout un continent africain seul moyen de sortir d'un cercle éminemment vicieux l'expulsion le plus vite et le mieux de cette race de l'Union africaine cette entité fantoche dont la marraine algérienne n'a à l'évidence que faire des intérêts des pays africains sur les plans politiques et économiques une chose est sûre tant qu'une entité qui ne dispose d'aucune constituance d'un état pas un pays une population une monnaie un pouvoir politique et accessoirement une volonté de vivre en commun et dont les dirigeants vivent sous perfusion de l'état voisin d'à côté voyageant avec des passeports diplomatiques algériens et à bord d'avions d'air algérien fait partie des structures de l'Union africaine cette dernière cette Union africaine ne pourra jamais mais au rang jamais accomplir quoi que ce soit sur les plans de l'essor économique et des relations internationales la présence de l'entité fantoche de l'Union africaine est une gangrène qui fragilise de plus en plus cette institution pousse nombre de pays à l'enjamber et porte surtout préjudice aux aspirations des populations africaines le sommet raté de Riaz on est la preuve patente et c'est le moins que l'on puisse dire à ce sujet et donc chers amis donc chers amis c'est là-dessus que se termine cette séquence en prenant congé de vous tout en espérant vous retrouver comme d'habitude avec un immense plaisir merci pour votre fidélité de nous suivre jusqu'au bout mais n'oubliez pas de nous soutenir en vous y abonnant de faire abonner vos proches vos connaissances vos amis et pourquoi pas les membres de votre famille aussi partagez au grand maximum les séquences vidéo de votre chaîne la chaîne a besoin énormément de vous l'asdiqa voçalna ila nahaïa hadhalhalqa waqablam moit akhur l'mar alqadima inchallah la tenisau l'ishtirak l'itatsalikum l'vidyohit okhra wa nshkourukum kathir shokur ala moucharakatikum l'il mutaba l'instant est juste arrivé pour vous dire au revoir les amis l'asdiqa salamu alikum wa rahmatullah wa barakatuh la prochaine fois et à bientôt ila l'yqa fi hiçsa uchra inshallah mais salamu al tuen' n'h huah w irse n'ho e peek en fa